salut les disciples de la boxe c'est jean charles et aujourd'hui je suis avec hugo bonjour ça va hugo ça va et toi ça va ça va alors hugo tu m'as contacté parce que tu travailles pour un site de boxe qui est bien connu en france moi j'écris pour netbox qui un des sites les plus réputés plus renommé en france pour la boxe anglaise il n'y en a pas beaucoup mais ça en fait partie donc c'est un site qui existe depuis plus de 20 ans et j'écris pour eux depuis un peu plus d'un an maintenant ouais netbox c'est vraiment un site référence que moi je l'utilise énormément pour préparer mes vidéos alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le thème de d'un top 5 des combats qui nous ont le plus marqué vu en direct donc forcément on n'aura pas les mêmes références pas les mêmes époques parce qu'on a dix ans d'écart tous les deux et alors moi étonnamment alors j'ai mis dans l'ordre du plus marquant au moins marquant mais ils sont quasiment tous dans la même période 2006 et 2012 tu vois d'accord donc il y en a un 2013 mais c'est un petit un petit bonus est ce que toi tu les as donné dans l'ordre du plus marquant enfin du moins marquant au plus marquant ou des dates non moi j'ai fait pareil celui qui m'a le plus marqué jusqu'à ce jeu plutôt du moins marquant ou plus marquant tu veux dire ben moi j'ai fait la liste j'ai dans l'ordre inverse bon on va commencer par le 5 ok voilà on donne le numéro 5 vas-y commence alors donc moi le numéro 5 donc moi déjà comme je suis la boxe depuis deux trois ans ouais c'est vraiment des combats très récents donc on a un peu moins c'est de 2017 à 2019 à peu près mai 2018 vas-y lomachenko contre george linares ah oui oui c'était un peu le premier gros test de linares de lomachenko parce que je voulais mettre c'est pas vraiment un combat qui a vraiment un combat référence mettons comme il ya eu errol spence contre sean porter c'était peut-être moins beau et moi il m'a marqué parce que j'aime beaucoup vas-y lomachenko c'est un des boxeurs préférés et j'hésitais entre rigondo qui était le premier combat où j'ai vu en direct vas-y lomachenko mais ça a été une domination à outrance et cela que j'ai revu en venant ici je le trouvais vraiment bien parce que c'était son premier gros test il a été il s'est fait tomber au round 6 et après il y avait vraiment des beaux échanges j'aime beaucoup aussi george linares qui est un très très bon boxeur donc il m'a vraiment marqué celui là et je trouvais qui est pas forcément cité quand on parle des beaux combats de cette année mettons de l'année 2018 mais que je trouvais très bien qui m'a marqué c'est marrant parce que tu sais là je suis en train de chercher les boxeurs de la décennie je vais sûrement faire une vidéo qui sortira très peu de temps après celle-là ou avant celle-là je sais pas et lomachenko sait bien qu'on parle parce que finalement il ressort pas peut-être dans les noms de la décennie mais il a marqué la décennie oui oui parce que quand on essaie de voir la décennie on essaie de de parler des boxeurs qui sont le plus mettons mayweather qui a dominé mais qui s'arrêtent en 2015 ward aussi qui sont arrêtés un peu avant mais de 2015 à 2020 des boxeurs qui ont marqué comme lomachenko il n'a pas des mille et des cents géant numéro 5 2007 kelly pavlik contre german taylor est-ce que tu l'as vu ce combat alors c'est à cette époque là ben moi ce combat je les kiffais parce que j'aimais bien pavlik pavlik c'est un mec il n'a pas l'allure d'un grand champion mais c'est un gros frappeur sur son nom c'était the ghost tu vois le fantôme parce que vraiment il était tout pas le grand pas un physique très impressionnant tu vois et là il fait un combat taylor il lui met des patates des deuxièmes round de décrochés qui rentrent super bien il tombe mais vraiment tu sais limite humiliant il se raccroche à son corps il tombe le long de son corps tu vois et il revient dans le combat et il gagne par chaos donc du coup ils ont fait un combat revanche où il a gagné au point mais c'est ce combat là qui m'avait marqué à cette époque là parce que j'aimais beaucoup kelly pavlik un peu comme toi avec lomachenko alors top 4 combat très très récent novembre 2019 naoya inu contre noni to donne a un gros combat gros combat donc combat récent c'est que j'ai vu en direct c'est en tout en fait ce combat le combat en lui-même est magnifique le scénario aussi parce que on se dit moi je regarde le combat je me dis donner il va tenir quatre c'est en ronde on se disait il va vite tomber et il tient et tient et tient et naoya inu qui n'a jamais été poussé jusqu'à jusque là on se demande comment il va réagir justement je me disais est ce qu'il va tomber c'est le jour où il nous va tomber parce que il n'a jamais été poussé si loin et au final il nous sort son combat référence et au bout d'année ouais combat de l'année ouais c'est aussi l'ambiance l'ambiance du c'était yokohama je crois saïtama voilà l'ambiance les 20 000 spectateurs c'était fou donc je pense que c'est un tout qui m'a fait adorer ce combat ouais alors moi c'est vrai que j'ai mis des des combats où quand j'avais 17 18 ans et en réalité j'aurais très bien pu le mettre ce combat parce que j'étais debout devant ma télé cette soirée avec nordine juste avant puis naoya inu qui fait un combat mais de fou enfin moi j'ai tout de suite dit c'est combat de l'année combat l'année j'arrêtais pas de le crier dès que le combat a eu lieu bon alors à mon top 4 donc 2008 donc j'ai 19 ans je crois bernard hopkins contre pavlik en fait bernard hopkins c'est pas un boxeur que je porte dans mon coeur et là il a 43 ans il rencontre pas vie qui a 26 ans et il lui donne une leçon le papy donne une leçon à un mec qui aurait peut-être son fils quoi mais vraiment il l'humilie sur le ring et c'est le grand retour de hopkins et à la fin de ce combat donc il gagne au point et il fixe les journalistes l'air de dire à alors je suis pas mort vous aime vous m'avez enterré je suis pas mort et et franchement ben là je dois dire que je l'ai respecté dans ce combat il fait un combat de malade et bravo à lui donc voilà c'est bon tu l'as vu ou pas ce combat non j'ai pas vu non plus c'est vraiment pas c'est pas ma génération et c'est pas une période que j'ai vraiment suivi est-ce que c'est même des boxeurs que tu as regardé leur combat hopkins pavlik non moins connu hopkins j'ai vu de la ouya j'en ai vu j'en ai vu j'en ai vu kovalef non j'en ai vu non j'en ai j'en ai vu très peu d'hopkins aussi parce que c'est pas un boxeur vraiment très renommé etc et des combats d'avant par exemple attention il ya des vieux sur ma chaîne ne leur dis pas ça ils vont pas aimer non mais des combats qui sont pas de ma génération j'ai su plus dans la période des quatre fantastiques par exemple à gler leonard tout ça et beaucoup les poids lourds à lee tyson mais c'est pas hopkins c'est pas des boxeurs qui m'ont forcément intéressé marqué mais je vais me rattraper alors d'ailleurs on aura déjà sorti la vidéo du combat fantastique entre haggler et golovkin donc là on tourne la vidéo on l'a pas encore fait mais vous quand vous verrez cette vidéo vous pourrez aller voir déjà la vidéo de ce combat où on imagine un potentiel combat alors on enchaîne avec toi alors moi mon troisième décembre 2018 déonté wilder contre tyson fury le premier parce que je sais pas quand aura sorti cette vidéo je sais pas si le deuxième aura eu lieu non pas encore ok mais donc voilà déonté wilder contre tyson fury en lui même le combat n'est pas à dire dans l'action à une ou d'honneur est beaucoup mieux qu'un oui wilder furry mais c'est le scénario quand j'ai vu furie se relever au douzième je suis devenu fou sur mon lit je faisais des bons tout le scénario fury qui est revenu de nulle part quand j'ai vu son premier combat de retour je me suis dit j'ai tweeté en plus il sera jamais champion du monde de nouveau c'est impossible et quand il est revenu avec cette forme là le combat qu'il a fait franchement ça m'a vraiment surpris donc ouais ça m'a marqué aussi bah écoute moi cette année là j'ai préféré le combat wilder ortiz le premier j'avais trouvé ce combat plus fou plus intéressant mais après c'est vrai que le retour de fury est tellement extraordinaire que oui c'est un combat qui est marquant dans cette année 2018 et on verra bien qu'il va gagner le combat ce combat retour moi en top 3 j'ai donc je suis en 2012 juan manuel marquez qui met chaos mani pacquiao c'est c'est incroyable ce qui se passe alors moi pour vous raconter comment j'ai vu ce combat là je l'ai vu en condition direct c'est à dire que je me suis réveillé le matin j'avais pas pu le voir dans la nuit et je l'ai mis tout de suite voilà j'avais mis l'enregistrement et donc je suis en train de le regarder le matin et jure devant ma télé mais vraiment littéralement jure devant ma télé et à ma mère qui débarque dans le salon mais qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui t'arrive il fait mani pacquiao va être d'être mis chaos c'était un truc de fou ce combat surtout mani de cette époque là c'était le quatrième combat entre les deux ça avait toujours été des combats très serrés et là que bah il a il a il a montré qu'il était la bête noire de mani pacquiao incroyable ce combat est incroyable est ce que tu l'as vu oui celui-là je l'ai vu et ensuite là je l'ai vu et c'est vraiment impressionnant j'ai revu encore une fois le cas où il n'y a pas longtemps là ce que c'est le cas où le plus marquant de la décennie ça fait vraiment peur et c'était vraiment a été élu cas où le plus marquant la décennie non tu dis ça non je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qu'il a je sais pas si s'il a été élu voilà parce que vraiment il ya mani qui tombe d'un coup comme ça et donc j'imagine en direct ça aurait été ça devait être marquant de façon dans la vidéo top 5 des combats de la décennie on en avait beaucoup parlé de ce combat là mon deuxième combat j'en ai dit golovkin contre saul canelo alvarez le deuxième banque que dire ce combat qui n'a pas déjà été dit tu en avais fait une vidéo juste après justement en disant que ce combat et la décision de ce combat on en reparlera des années après comme aglaire léonard et je suis totalement d'accord avec toi parce que le combat était totalement fou les deux j'aurais pu mettre les deux que soit le premier le deuxième j'ai choisi celui-là parce qu'il m'a plus marqué il ya canelo qui arrive avec toutes les critiques ont été faites sur le résultat du premier et il sort vraiment un combat exceptionnel et golovkin qui est pas mal dominé au début on revient dans le combat et il se dit non je vais pas me laisser faire et donc c'est une genre de surenchère et le combat devient devient épique oui ben là extraordinaire combat moi je peux je peux voir ce combat plusieurs fois sans m'enlacer le 1 et le 2 d'ailleurs mais le 2 c'est vrai que comme tu l'as bien dit canelo il a entendu les critiques il a fait les ajustements nécessaires pour que cette fois ci on ne lui reproche rien et pour moi c'est un combat très serré j'ai toujours dit que pour moi je vois un nul dans ce combat là tellement il est il est serré quand même c'est à dire que je me rappelle des commentateurs qui étaient canelo 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 mais je regardais comment je me dis attendais quand même on a un combat super serré quoi golovkin pour le bouger il faut il faut en mettre et enfin bon fantastique combat je veux dire même c'est vrai on va en reparler pendant des années comme aglaire léonard mais aglaire léonard reste des immenses champions et je pense que golovkin canelo resteront pareil des immenses champions tu vois le combat dépasse la rivalité entre les deux tu vois moi en top 2 j'ai 2006 donc pareil je suis jeune j'ai 17 ans ou 16 ans et fleu de mes weathers contre sap juda alors je connaissais déjà fleu de mes weathers je le considérais déjà comme le boxeur le génie de la génération vraiment moi flotte pour moi c'était un génie il n'y a pas d'autre mot et je découvre aux abjuta et abjuta j'ai beaucoup aimé le style du personnage alors on voit vraiment du abjuta dans ce combat là c'est à qu'il est dérangé abjuta il a un mental assez fragile qu'on peut vite faire craquer sa part en suzette il ya une bagarre sur le ring ça part dans tous les sens et on voit le donc le punch de abjuta que fleu de mes weathers craignait c'est un gaucher abjuta et on voit la maîtrise de floyd qui ronde après ronde prend le dessus et je l'ai revu là même il n'y a pas longtemps et c'est ouf comme il arrive à même quand il est face à un adversaire qu'il craint où tu sens que attention il aurait pu prendre une rouste ce jour-là il arrive à avec sa mécanique de défenseur exceptionnel et son intelligence et ben il remporte ce combat haut la main est ce que tu as vu ce combat là j'ai pas vu en entier mais j'en ai vu des extraits c'était assez chaud entre les deux j'ai vu pas mal ouais et c'était assez disputé mais j'ai pas vu en entier non c'est un super combat à maintenant on passe au top 1 alors dans moi mon premier combat c'est vraiment très particulier pour moi parce que c'est j'avais déjà regardé des combats de boxe un peu avant mais cela c'est vraiment celui qui m'a fait la révélation et depuis ce combat là je suis vraiment beaucoup la boxe avril 2017 anthony joshua contre vladimir kishko je l'avais vu en direct avec mon père à l'époque c'était c'est un beau combat il ya tout pour moi il ya tout dans ce combat le scénario de l'action au début on regarde les deux premières rondes on se dit de l'observation je me suis dit est-ce que ça va être comme ça mon père et qui m'a dit ouais ça arrive des foyers des combats un peu où il se regarde un peu en chaîne faïence et après dans le troisième ronde sa part totalement les deux tombes une percute incroyable dans le 11e monde Wembley pour moi il ya tout dans ce combat et c'est vraiment ce combat qui m'a fait un déclic et depuis c'est ce combat qui m'a amené à la boxe vraiment comme je suis maintenant alors moi très bon choix très bon choix et je vais raconter une petite anecdote autour de ce combat là que je crois que j'ai déjà raconté sur ma chaîne ce jour là je suis au japon et au japon je me levais toujours très tôt pour aller faire du sport là dans un parc j'allais faire des tractions et tout et je me lève et je il ya le combat en fait il est cinq heures du matin je rentre comme ça et je regarde sur facebook le combat sur mon téléphone et il ya un américain qui descend qui voit que j'ai en train de regarder le combat donc il le met sur son ordi et ensuite il ya deux suédois qui descendent un couple qui se met avec nous et on regarde le combat comme ça à quatre et c'était assez marrant donc on est tous ensemble le combat un français un américain des suédois il n'est pas passionné de boxe mais pour dire que la boxe poids lourd des gens qui sont en voyage qui s'intéressent pas spécialement à la boxe par mois qui suis un barjot qui allait regarder ce combat là n'importe où je serai eh ben on sait bien ensemble on a regardé ça et alors je dois avouer que j'ai pas kiffé ce combat sur sur le coup et je l'ai apprécié quand je les revues parce que je suis un j'ai beaucoup de mal avec klitschko je dois le dire mais j'ai revu ce combat à tête reposée dans des conditions plus posées et je dois dire que klitschko il a gagné mon respect en tant que boxeur ce jour là parce que il est revenu pour faire un grand combat il n'est pas juste revenu pour passer le flambeau avec ses années d'expérience et tout non il est fait son combat bien sûr ses jambes offensif j'avais jamais vu klitschko à faire un combat comme ça et voilà et donc du coup ça donne un combat marquant vu en direct pour le coup c'est vrai qu'il fallait le voir en direct ce combat là pas pas le mien le mien alors ben j'ai un petit français quand même dans ma liste j'ai maillard mouchi pour le jour où il perd son titre son titre de bb à contre sommes sacs désolé il faut que j'ai noté son nom parce que si tu chatte chawal désolé pour la prononciation ce combat là bon bah voilà vu en direct avec mon père maillard mouchi pour c'est un immense champion il fallait il fallait lui arracher la tête pour qui pour qu'il tombe et ce jour là il a pris des coups il nous a fait peur il nous a fait très très peur et la réflexion que je me faisais avec le maillard c'est que avec maillard c'était pas de la boxe à la mayweather mais les gens dans la salle était debout nous on était debout devant notre télé et ben c'est un peu comme wilder c'est pas des champions qui a une grande technique mais on est debout devant la télé quand on regarde leurs combats parce que ils nous font vibrer et encore plus maillard qui a été exceptionnel qui a une histoire exceptionnelle je ferai peut-être un jour une vidéo sur lui parce qu'il le mérite largement combat je vous mettrai le lien dans la description il existe il est en très mauvaise qualité mais extraordinaire et bon ben malheureusement maillard ne s'en est jamais vraiment relevé de ça ça a été fini pour lui la boxe de très haut niveau il a fait quelques combats mais grande personne grand homme et grand combat et lui combat de l'année 2006 est ce que tu l'as dit ou pas alors celui-là non plus je t'invite plus jamais ouais non mais c'est sûr que comme je suis la boxe depuis pas longtemps il y en a pas mal que auquel je suis passé à côté et vraiment quand je regarde et tous et c'est pas non plus un boxeur que je connais vraiment j'en ai entendu parler mais je connais pas du tout ce boxeur et j'en ai entendu comme étant le vraiment le le boxeur français qui a fait lever les foules mais mais je connais pas du tout et justement je suis en train de rattraper ma culture à ce niveau là mais ça me fait penser là je me dis c'est vrai que c'est une époque où on retrouve difficilement les images et contrairement à des flots et tout ça où on peut retrouver des combats de 2005 mais on peut retrouver des combats de 2005 mais j'aimerais bien que les chaînes qui diffusent à ces combats là si je pense que c'était canal plus si vous avez les archives de ces vidéos il faut les retransmettre c'est notre patrimoine français on a besoin donc il faut que ces combats ressortent pour la jeunesse là c'est important ce que tu dis parce que il ya beaucoup de combats même les combats de chozo qui étaient bien avant aussi que j'aimerais revoir parce que c'est combat aussi fabrice benichou ça c'est des boxeurs dont j'entends j'entends le nom mais que je connais pas vraiment et c'est très compliqué de voir leur combat parce que c'est pas au même niveau qu'un qu'un mayweather ou qu'un tyson les légendes de ce sport les vedettes on peut pas les retrouver aussi facilement ils n'ont pas cette notoriété mais c'est important aussi c'est la culture boxe française c'est comme tu dis ce patrimoine voilà sur ce je vous laisse n'hésitez pas à aller voir les deux autres vidéos qu'on a fait ensemble donc celle sur gennady golovkin et haggler et le prono fury welder je vous dis à la prochaine fighting je veux dire un truc que tu sais déjà le soleil les arcs en ciel c'est pas le monde il ya de vraies tempêtes de lourdes épreuves aussi grand et fort que tu sois la vit métrage nous et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire toi moi n'importe qui personne ne frappe aussi fort que la vie c'est pas d'être un bon cogneur l'important c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant c'est de pouvoir encaisser sans jamais jamais flancher c'est comme ça qu'on gagne